Mysticisme, romantisme et préoccupations pseudo-environnementales, voici un trio explosif propagé par Rudolf Steiner et ses adeptes qui ont porté l'anthroposophie à être très intimement liée avec le groupe écologiste du national-socialisme. Ce groupe comportait parmi ses membres les leaders les plus en vue du Troisième Reich. Ces leaders ont été très actifs dans la propagation de l'agriculture biodynamique et d'autres causes anthroposophiques. L'histoire de cette relation est sujette à controverse car les anthroposophes mis volontairement et de manière très véhémente toute connexion que ce soit avec les nazis. Pour envisager la question dans sa globalité, il est préférable de considérer le contexte et l'attitude de l'anthroposophie à l'égard de la montée du fascisme. Je voulais signaler les travaux du chercheur indépendant Peter Birl qui avait notamment signalé dans les rangs anthroposophes des admirateurs de Mussolini et du fascisme italien, précurseurs de la dictature hitlérienne. Je vous recommande donc la lecture de l'ouvrage de Peter Birl, « Archange et esprit folklorique » et aussi un aperçu sympathique du mouvement anthroposophique durant l'ère fasciste italienne avec l'ouvrage de Michele Barraldo, « Le mouvement anthroposophe italien durant le régime fasciste ». Alors il y a plusieurs anthroposophes italiens de premier ordre qui avaient des opinions fascistes et qui se montraient très actifs dans la promotion de sa politique raciale. Mais c'est la variante allemande du fascisme qui a eu le plus d'accointance avec les préoccupations anthroposophiques concernant la race. Dans les années 1920 et 1930, le docteur Richard Karutz, directeur du musée anthropologique de Lübeck, fut un des auteurs les plus prolifiques sur la question. C'est évident notamment lorsqu'on lit le livre de Richard Karutz, « Rassenfragen ». Karutz voulait en effet protéger l'anthropologie comme une discipline de ce qu'il nommait, je cite, « le flux sociologique de la pensée matérialiste » et ce dans le but de favoriser une ethnologie spirituelle basée sur la fameuse doctrine raciale anthroposophe. Il dénigrait systématiquement les découvertes anthropologiques de son temps et ses propos insistaient d'ailleurs sur la supériorité culturelle et raciale de la race aryenne. Karutz s'est revendiqué, s'est assumé antisémite, avec lui d'autres collègues anthroposophes. Il dénonçait, je cite, « l'esprit de la communauté juive » qu'il décrivait comme « empreinte de l'esprit de clan, mesquin, étroit, lié au passé, dévoué à une connaissance conceptuelle morte et avide de puissance mondiale ». Il explique clairement ceci dans son ouvrage « De Goethe à l'ethnologie du futur ». Pendant les dix dernières années de la République de Weimar, Karutz et d'autres anthroposophes ont participé à faire grandir l'image de la science raciale nazie. Si Karutz dénigrait les théories eugénistes nazies, c'est parce que les nazis faisaient primer le biologique sur le spirituel et qu'elles négligeaient le rôle de la réincarnation qui est prépondérant, comme vous l'avez compris, dans l'anthroposophie. Il était néanmoins d'accord avec les principes qui proscrivaient la mixité raciale, notamment entre les blancs et les non-blancs. En 1931, la plus importante revue anthroposophique allemande avait publié un article très positif, très apologétique, de Karutz, sur un ouvrage de Walter D'Aret au titre d'une nouvelle noblesse du sang et du sol. D'Aret était un théoricien racial notable et une grande figure de la partie écologiste du nazisme et il allait bientôt devenir ministre de l'agriculture sous Hitler. D'Aret était extrêmement influencé par les idées de Steiner. Quand le parti nazi prendra les commandes de l'Allemagne, la confortable relation qu'il y a entre les niders nazis et l'anthroposophie sera profitable aux adeptes de Steiner. Par contre, si on regarde les nombreux témoignages d'anthroposophes de l'époque, les nazis les auraient traqués dès le début du Troisième Reich. C'est une vision qui est carrément simpliste de l'histoire et qui masque une réalité beaucoup plus complexe. Dès que les nazis ont pris le pouvoir en 1933, les leaders des organisations anthroposophiques ont pris l'initiative d'apporter un total soutien au nouveau gouvernement. En juin 1933, donc en juin de la même année, on peut lire dans les colonnes d'un journal danois une entrevue de Gunther Vachsmoot, qui était secrétaire de la Société Anthroposophique Internationale en Suisse et qui concernait l'attitude de l'anthroposophie à l'égard du régime nazi. Il y déclara, je cite, « Nous ne pouvons pas nous plaindre, nous avons été traités avec la plus grande considération et nous avons toute la liberté de promouvoir notre doctrine. » Fin de citation. Vachsmoot parlait pour les anthroposophes en général et il exprimait sa sympathie et son admiration pour le national-socialisme. Vachsmoot faisait partie du triumvirat du quartier général des anthroposophes à Dornach et ce n'était pas le seul disciple à être favorable à la dictature hitlérienne. Il y en avait un autre, notamment Hans Rascher, un physicien homéopathe, par exemple, qui se proclamait lui-même fièrement, je cite, « autant anthroposophes que national-socialistes ». En 1934, la société anthroposophique allemande a même envoyé une lettre officielle à Hitler soulignant les compatibilités entre l'anthroposophie et les valeurs national-socialistes pointant les origines ariennes de Steiner et son activisme pro-allemand. Pour avoir une liste partielle d'anthroposophes qui furent membres du parti nazi de la SS et de la SA, je vous recommande la lecture du texte de Peter Steudemeyer « Les anthroposophes et le national-socialisme ». Au même moment où Vachsmoot donnait son interview, il y avait des centaines de socialistes, communistes, anarchistes, syndicalistes et autres dissidents qui étaient internés ou forcés à l'exil. Les camps de concentration de Dachau ou d'Oranienburg-Sachenhausen furent construits et la vie politique indépendante bannie de l'Allemagne. Malgré tout, pendant des années, les anthroposophes n'ont pas eu à subir quoi que ce soit contre leur doctrine ou eux-mêmes. Ils continuèrent à être acceptés par les associations culturelles nazies et à poursuivre leurs activités. A l'exception notable, bien sûr, des membres juifs de l'organisation qui seront forcés, sous la pression de l'État, à quitter ces institutions. Il n'existe aucun témoignage de la part de leurs camarades anthroposophes en opposition à leur exclusion pour motif racial. Encore moins de preuves d'une résistance à cet état de fait. En réalité, quelques anthroposophes, comme le professeur de droit Ernst von Hippel, ont même approuvé l'expulsion des juifs des universités allemandes. Malgré le soutien public des anthroposophes pour la nazification de l'Allemagne, il y avait une lutte de pouvoir interne au sein du complexe appareil d'État nazi. Et cette lutte s'est portée sur l'opportunité d'interdire l'anthroposophie ou sur celle de la promouvoir et de coopter ses institutions. Cette lutte a tout d'abord opposé Rudolf Hess, adjoint de Hitler et aussi sympathisant à titre personnel des pratiques anthroposophiques, à Heinrich Himmler, chef de la SS, qui était dévolu à l'ésotérisme et à l'occultisme, et qui considérait l'anthroposophie comme un opposant dans la compétition idéologique et organisationnelle avec sa propre pseudo-religion paganiste nazie. Il faudra attendre novembre 1935, soit longtemps après que toute institution culturelle indépendante ait été interdite, pour que la société anthroposophique allemande soit officiellement dissoute sous les ordres de Himmler. Le banc, signé par Reinhard Heydrich, lieutenant de Himmler, pointait les orientations internationales et l'anthroposophie et l'éducation individualiste des écoles Waldorf. Les opposants nazis à la partie écologique de leur groupe, comme Heydrich, reprochaient à l'anthroposophie ses origines orientales. On peut noter aussi un certain ressentiment populiste envers l'élitisme anthroposophique. Néanmoins, même après cette mise au banc, il n'y a eu aucune persécution généralisée à l'encontre des anthroposophes. L'association des docteurs anthroposophes reçut même une reconnaissance et aide officielle en rejoignant l'organisation nazie en faveur de la guérison naturelle. Il y a eu de nombreuses publications anthroposophes qui ont continué à être publiées sans interruption. Les enseignants et les fonctionnaires ont conservé leur emploi. Les écoles Waldorf ainsi que les fermes biodynamiques ont poursuivi leurs activités. La majorité des écoles Waldorf ont finalement fermé leurs portes entre les années 30 et 40, en dépit des interventions de certains nazis influents et pro-anthroposophes comme le criminel de guerre SS Otto Hollendorf. Si vous voulez avoir un aperçu détaillé des écoles Waldorf en Allemagne nazie, je vous recommande notamment la lecture d'un ouvrage d'Hakim Lechinski, Les écoles Waldorf et le national-socialisme. Un coup fatal à l'entreprise anthroposophes a été porté à partir de 1941 lorsque son protecteur Rudolf Hess s'est envolé pour la Grande-Bretagne. Pour la petite histoire, je vous rappelle que Rudolf Hess a pris le large pour la Grande-Bretagne en 1941 dans l'intention de négocier une paix séparée avec les Britanniques. Il a été interné jusqu'à la fin de la guerre puis condamné suite au procès de Nuremberg à la prison à vie. Il s'est suicidé en 1987. Après cela, les dernières écoles Waldorf ont fermé pour de bon. L'agriculture biodynamique a perdu son soutien officiel et plusieurs anthroposophes ont été emprisonnés. Toutefois, les usines Velleda ont continué à opérer malgré la guerre tout en recevant des contrats de l'État. Par exemple, Velleda livrait du matériel naturopathique pour des expérimentations médicales en ce sens, il faut bien sûr comprendre torture sur des prisonniers à Dachau. Velleda affirme que son personnel ignorait comment ces produits étaient utilisés. C'est une réponse qui est plausible, mais elle masque que le fait le plus significatif, c'est que Velleda avait des relations commerciales en cours avec les SS et la Wehrmacht pendant la guerre. Ça, ils ne peuvent pas le nier. Le jardinier en chef de l'ongelade de Velleda, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, Franz Lippert, a ainsi demandé à y être transféré en 1941 afin de superviser les plantes biodynamiques que Himmler avait établi dans le camp. Alors finalement, Lippert, il est devenu par la suite officier SS, comme son cabaret de biodynamiste et dirigeant anthroposophe Karl Grunt. Donc en fait, la collaboration anthroposophique avec la vision nazie d'une nouvelle Europe a persisté jusqu'à l'ultime fin du Troisième Reich. Cette sordide histoire est confirmée par le livre d'U.V. Werner qui fut l'archiviste en chef du QG de Dornac sur les rapports entre les anthroposophes et le national-socialisme. C'est d'ailleurs le titre de son bouquin. Son travail présente la réaction des anthroposophes sous le régime nazi comme essentiellement défensive et il va absoudre tous les disciples de Steiner de toute responsabilité dans la myriade des crimes perpétrés par les nazis. Après la guerre, les anthroposophes ont fait de nombreuses tentatives afin de mettre un terme à leur histoire fait de compromissions, de concussions et de complicité avec le Troisième Reich lesquelles restent malheureusement pour eux évasives et plutôt embarrassantes même. Ils répètent les mêmes poncifs racistes sous-jacents qui les rapprochent en premier lieu des nazis. Ça c'est terrible pour eux. Leurs explications sont d'ailleurs complètement ésotériques en général et ils dépeignent les nazis comme manipulés par des puissances démoniaques ou même comme une étape nécessaire au développement spirituel de la race aryenne. Si vous vous intéressez à ce sujet je vous recommande l'ouvrage de Jésiah Ben Aaron Les événements spirituels du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada